Allo, Europe 1, 10h midi, Tomateau Rude. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? C'est la question que je pose chaque matin Gérald Kirzek, mais comme il ne me donne pas la réponse, on vous a invité Jean-Michel. Comment ça, je ne donne pas la réponse, ah bah tiens. Nutrition, forme, mental, sommeil, corps, les 5 clés de la longévité, c'est aux éditions First et c'est votre nouveau livre. Alors, c'est des conseils qui sont extrêmement simples, qui sont intelligibles par tout le monde, encore faut-il les appliquer ? Oui, et justement mon rôle c'est de simplifier les choses. Premièrement, je voulais remettre les choses au carré en ce qui concernait l'alimentation. J'en ai à peu près, j'en ai vraiment assez d'ailleurs d'entendre des gens qui me disent manger des gélules d'oméga 3 à tir larigot, d'autres qui prennent du curcuma pour en mettre dans le yaourt, ceux qui prennent du sirop de grenadine. En fait, il y a des règles simples alimentaires à respecter pour obtenir des effets positifs, c'est-à-dire pas de régime anti-cancer, je le répète à chaque fois. On peut améliorer sa vie en utilisant une alimentation de très bonne qualité, mais il n'y a pas de régime spécialement anti-cancer, même si on peut faire un peu de prévention. Et puis au-delà de ça, je crois que j'ai pris maintenant la dimension de l'aspect holistique de la vie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas considérer simplement l'alimentation dans le cadre des préventions des maladies, vous devez considérer également votre activité physique, mais aussi votre état psychique, on sait que les gens qui ne sont pas stressés vivent plus vieux que les autres, votre sommeil. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à parler cosmétique et me voilà devenu adepte des crèmes. C'est pas vrai. Mais si. Ah bon ? Et vous le vivez bien ? Je le vis parfaitement bien. Oui, j'ai promis les peaux. C'est vrai, j'ai tout bronzé. Merci, merci. Mais les crèmes, pourquoi ? Parce que la peau n'est pas seulement un outil qui nous protège, qui nous permet d'éviter la relation agressive avec l'extérieur, c'est aussi un outil sensoriel. Ça veut dire qu'à partir de la peau, vous pouvez réveiller des systèmes hormonaux ou neurologiques qui vont activer un état de bonne humeur. Jean-Michel Cohen, vous évoquiez la nutrition. Et par exemple, vous dites que nos choix alimentaires peuvent prévenir certaines pathologies et même pathologies graves. Alors, je vais prendre un exemple, celui qui me tient peut-être le plus à cœur cette fois-ci. On parle vraiment beaucoup de la flore intestinale. Ça veut dire qu'on s'intéresse énormément à la relation entre la flore intestinale et un certain nombre de maladies. Pour avoir une vraie flore intestinale, il faut consommer des ferments lactiques. J'ai découvert, à ma grande surprise, qu'un des produits les plus intéressants, c'était le lait ribot, qui est un lait breton, qui est un lait fermenté. Et c'est juste du lait dans lequel on a mis des ferments lactiques, ce qui permet d'ailleurs d'éliminer le lactose. Et ce lait favorise le développement des micro-organismes qui, eux-mêmes, vont changer votre flore intestinale. Donc voilà un des produits qu'on peut recommander aujourd'hui. Mais on en avait d'autres. Je ne parle pas du fromage blanc. Les gens font des confusions. Le fromage blanc n'est pas un yaourt parce qu'il n'est pas ensemencé avec des ferments. Donc voilà un des produits intéressants. Et sur le microbiote et sur la flore intestinale, on voit le lien, et le lien notamment avec le psychisme et avec la psychologie. Et tout ça est lié finalement. C'est-à-dire que ce que vous consommez va entretenir vos bonnes bactéries. Et votre bonne bactérie, ça permet d'avoir cet intestin en bonne santé, qu'on appelle le deuxième cerveau, qui serait peut-être même le premier cerveau. Vous savez la molécule, la sérotonine, qui est cette molécule un peu dynamisante. D'ailleurs, quand on est déprimé, on donne des médicaments avec cette sérotonine qui va jouer. Et bien cette sérotonine à 95%, elle est sécrétée non pas par le cerveau, mais par le tube digestif. Et donc on voit bien que l'alimentation a un rôle direct sur le bien-être, y compris le bien-être psychologique. Isabelle ? Alors moi j'ai pas tout compris. Donc pour être, pas de ce que disait Gérald, ça s'arrive souvent, mais sur ce que disait Jean-Michel, c'est en fait il faut qu'on prenne du lait, mais que du lait fermenté, sans ça l'autre lait il est pas bon, on fait quoi en fait ? Parce que sur le lait il y a plein de polémiques en fait. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On devrait prendre l'autre lait, mais ce que je veux dire c'est qu'on devrait prendre l'habitude d'avoir des produits fermentés de temps en temps, que ça soit du lait fermenté pour les gens qui consomment du lait, que ça soit des yaourts pour les gens qui ne veulent pas consommer de lait, ou que ça soit du fromage également. Je rappelle que le fromage est un des produits les plus naturels de l'alimentation, ni additif, ni conservateur, une fermentation de type naturel. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que là j'ai parlé de la chose qui m'intéressait le plus, au-delà je voulais parler, j'ai parlé beaucoup dans le livre des légumineuses, c'est-à-dire rétablir cette relation des gens avec des produits qu'on a tabouisés comme les lentilles, les pois, les fèves, les pois chiches, etc. qui sont un, riches en protéines, deux, riches en fibres, et troisièmement qui font des prébiotiques, c'est-à-dire les parents, le papa et la maman, des probiotiques. Et donc ça aussi, c'est dire aux français, n'ayez pas peur, soi-disant, parce que vous allez grossir de consommer des légumineuses, c'est pas vrai, c'est l'inverse. On sait très bien que cette consommation elle est majeure, et pour le diabète et pour le cholestérol d'ailleurs. Et 400 gluten. Et 400, non mais toi t'es gluten light alors. Tiens on parlera du gluten juste après une courte pause, Jean-Michel Cohen est avec nous, vous n'hésitez pas à composer le 3921 pour lui poser toutes vos questions. A tout de suite sur Europe 1. Allo Europe 1, 10h midi, Thomas Touroud. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Bah oui c'est vrai, qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Voilà la question posée par Jean-Michel Cohen qui est avec nous jusqu'à 11h30 dans Allo Europe 1. On évoquait juste avant la pause Jean-Michel, la mode du sans gluten, quelle est votre position sur ce point ? On a vécu une grande mode du sans gluten qui a été amplifiée par le marketing de l'industrie alimentaire. Aujourd'hui ça s'est un peu calmé. Il y a une partie des gens qui ont compris que finalement s'abstenir d'en consommer trop était peut-être favorable pour avoir une bonne digestion. Mais manger totalement sans gluten, bien que ça n'ait posé aucun problème, c'était pas forcément utile. Puis ça vous prévient quand même des pizzas, des pâtes, des croissants, des pains chocolats, à part Kirzek qui a un copyright sur le gluten light. C'est-à-dire qu'il m'explique qu'il mange sans gluten en mangeant un croissant, mais il me dit qu'il est gluten light. Mais oui c'est de la modération, c'est le mot préféré de Thomas Touroud. C'est-à-dire que l'idée ce n'est pas d'aller supprimer complètement le gluten. L'idée ce n'est pas de se ruer sur des produits qui sont estampillés gluten-free parce que c'est très cher. Et très souvent il y a d'autres molécules qui sont mises pour remplacer le gluten et des molécules qui ne sont pas forcément très bonnes. En revanche, lever le pied sur le pain qu'on consomme de manière réflexe, c'est ça le gluten light. C'est-à-dire je ne me précipite pas sur le pain, je ne me précipite pas sur les pâtes, je ne vais pas à la facilité. Donc on ne va pas sur des produits sans gluten, mais en revanche on régule. On peut avoir une alimentation complètement sans gluten sans avoir à acheter des produits sans gluten. Exemple typiquement, quand vous prenez du riz, quand vous prenez du sarrasin, vous n'avez pas de gluten à l'intérieur. Quand vous prenez des pommes de terre, y compris des pommes de terre frites, vous n'avez pas de gluten et vous avez quand même des sucres lents. Sur les molécules dont parlait Gérald, le fait est que quand vous n'avez pas de gluten pour agglomérer un produit, c'est-à-dire pour faire un gâteau qui est une bonne forme de gâteau, vous êtes obligé de rajouter des graisses qui vont se figer pour faire ce gâteau. Donc les produits sans gluten ne sont pas forcément très intéressants. Alors vous dites également qu'il faut apprendre à écouter son corps, apprendre à se regarder. Parfois des fois se regarder, ce n'est pas facile, on est un petit peu déçu. Comment j'apprends à écouter mon corps ? On voit bien cette grande mode de la méditation, de l'estime de soi, etc. En fait, c'est un exercice d'auto-persuasion. C'est ce que j'appellerais le retour à la méthode Coué. Vous vous levez le matin, arrêtez de vous dire ce qui va mal chez vous et pensez à ce que vous trouvez beau chez vous. C'est-à-dire, dites-vous, tiens, j'ai un beau regard, j'ai un teint lumineux, je vais peut-être faire mieux demain. Mais essayez d'améliorer cette négativité ambiante qui nous a envahi à tous depuis quelques années et qui, évidemment, fait qu'on a moins bien vécu. Et l'idée, c'est de mieux vivre. Ça fait partie des cinq clés de la longévité. Le mental, en l'occurrence, c'est important. C'est un point de vue soleil. Par exemple, on parle d'exercice. Je sais que ça captive les gens, cette histoire de respiration sacrée. La respiration sacrée, c'est ce que pratiquent les yogistes. Quand vous respirez, normalement, vous faites monter le diaphragme et c'est comme ça que vous faites rentrer l'air dans les poumons. Les yogistes vous recommandent de pousser le ventre en avant, comme si vous vouliez avoir un gros ventre pour respirer. On croit que c'est magique. Ce n'est pas magique. Ça active simplement un système nerveux qu'on appelle le système parasympathique qui, lui, va agir en provoquant une petite baisse du rythme cardiaque et une espèce de libération du stress. Donc, voilà, c'est des petits trucs à faire au quotidien qui marchent très bien. Isabelle ? Oui, parce qu'en fait, nous, on a un problème. C'est que dans quatre semaines, c'est la plage et le maillot de bain. Donc, on a bien compris en vous lisant que les régimes, de toute façon, c'est mort et que plus on se prive, moins ça marche. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai que l'ennemi du régime, c'est l'urgence. Mais là, on a quatre semaines ou cinq semaines avant le maillot de bain. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Marre de ce terme de dire que les régimes ne marchent pas parce qu'on n'explique pas aux gens que les régimes ne marchent que de façon momentanée. C'est-à-dire que quand vous avez un surpoids, c'est quelque chose de chronique et de récidivant. Donc, quand vous faites un régime, vous savez que ce n'est pas définitif si vous ne changez pas au long cours votre comportement alimentaire. C'est ce que ne font pas 99% des gens qui font des régimes. Voilà. Donc, on peut faire un régime en urgence. Il n'y a pas de caractère de gravité à perdre 5 kilos en un mois. En sachant que de toute façon, si pendant les vacances, vous allez boire le verre de vin rosé avec les cacahuètes et vous allez les reprendre. Une question sur le régime de Jacques qui nous appelle de Lonce-le-Saunier. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. On vous écoute. Ça va pas mal et vous, mon cher Jacques ? Je vais très bien. Le juror se porte bien. Il fait beau. Ah, fort bien. S'il fait beau à Lonce, tout va bien. Je voulais faire un petit coucou au docteur Cohen parce que c'est le seul docteur, quand je l'entends parler, je le comprends. Ah oui. C'est vrai qu'on a ce problème-là avec le docteur Kirzek. Vous auriez pu dire Jacques qu'il y en avait deux. Et on ne le comprend pas. C'est problématique. Jacques, votre question sur le régime. Oui, alors moi, j'étais un fumeur. J'ai arrêté de fumer, ce qui est une bonne chose. Bravo déjà. Mon chirurgien m'a félicité. C'est vrai que j'ai pris quelques kilos depuis quelques années. J'étais un ancien sportif. J'ai eu un problème de santé. Je suis un petit peu paraplégique. Donc, c'est pas simple. Et je voulais simplement poser la question. En ce moment, je vois beaucoup de régimes qui font de la pub à la télé. Alors, je ne vais pas citer les marques. Mais il y en a un qui fait des centaines de spots. De spots. Et vous êtes un peu sceptique sur ça, c'est ça ? Et je voulais avoir un conseil sur ces régimes. Alors, je ne peux pas les citer, mais je pense que le docteur Cohen les connaît. Ça s'appelle à peu près Comme j'adore, c'est ça ? Comme j'adore. On l'a compris. C'est l'heure. Il y a le prénom l'heure aussi. D'accord. Alors, la réponse de Jean-Michel Cohen à Jacques. Le système, il fonctionne d'abord pour vous expliquer sur le système de ce qu'on appelle le delivery aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on vous délivre à domicile comment manger. Et vous avez tout en un. C'est-à-dire que vous avez tout. Et on vous dit si vous ne mangez que ça, vous allez perdre X kilos dans le mois. Bon, on ne peut pas garantir le nombre de kilos. Mais il y aura une perte de poids si vous faites vraiment à la lettre ce qu'ils disent. La problématique de ce type de système, c'est que un, vous êtes totalement contraint. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ce que vous avez pris, ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que vous tombez dans les plats préparés. Et la problématique des plats préparés, c'est que ce sont des plats dont la composition, la transformation est toujours assez moyenne. C'est un truc qui est en train de progresser à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que tout le monde cherche la simplification alimentaire. C'est-à-dire comment maigrir avec des méthodes simples. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez par contre le prix de ces systèmes, de cette marque par exemple, si vous achetez exactement les mêmes choses dans un supermarché, vous divisez le prix par trois. Ça veut dire que par exemple, ce qui est vendu 600 euros, ça va vous coûter 200 euros si vous faites vous-même vos achats. Donc il y a maintenant en ligne des tas de gens qui proposent, qui disent, voilà, vous n'avez qu'à acheter tel plat, tel plat, tel plat. Vous achetez 28 plats préparés en grande surface et ça vous coûte trois fois moins cher. Ça peut être pas mal pour un starter pendant 15 jours, pendant un mois, et après vous le faites vous-même pour démarrer. Tout ce qui marche est bien. Je vous ai décrit les avantages, c'est-à-dire la simplification et les inconvénients, c'est ça. Mais vous pouvez le faire à beaucoup moins cher. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les régimes, il faut comprendre que c'est le début et ensuite c'est une régularité dans l'alimentation et le dosage personnel. Merci beaucoup Jacques pour votre appel au 3921. A tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? C'est la question posée par Jean-Michel Cohen dans son nouveau livre Nutrition, Forme, Mentale, Sommeil, Corps, les 5 clés de la longévité. C'est aux éditions First Jean-Michel. Des questions vous sont posées sur le compte Twitter d'AlloEurope1, hashtag AlloE1. D'abord Serge qui nous demande, que pensent les médecins du kéfir pour la flore intestinale que nous évoquions tout à l'heure ? La réponse est très rapide, c'est la même chose que le lait ribot, c'est un lait fermenté. Donc c'est exactement la même chose. Deuxième question de Maude Adono. Est-ce qu'on peut parler des jus détox ? Qu'en pense votre invité, donc Jean-Michel Cohen ? Et comment éliminer les toxines ? Les jus détox, c'est de l'intox. Il y a eu une étude dans Sense & Science, ils se sont amusés à poser la question aux gens qui fabriquent ces jus, à leur demander de quelle substance détoxiquez-vous les gens ? Aucune réponse. Aucune réponse. Parce qu'on a deux usines à détoxication dans le corps qui sont le foie et le rein, qui marchent très très bien si vous n'êtes pas malade. La deuxième chose, c'est que les jus détox ont quoi comme effet ? Finalement, vous buvez plus, donc vous urinez plus, et vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de lavage du corps qui est tout à fait artificiel. La détox, c'est de l'intox pour le docteur Jean-Michel Cohen. Encore une fois, ça peut être sur une ou deux journées, ça peut donner l'impression qu'on s'allège, mais on n'enlève pas des toxines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va éventuellement alléger, mais cet allègement, si on ne le fait que deux jours et qu'on se gaffe derrière, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si ça rééquilibre et si ça fait prendre conscience, pourquoi pas ? Catherine nous appelle de Kosvillers. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question. Je prends des antidépressants, enfin plutôt du séroplex, depuis le mois de novembre. Et en fait, il y a une prise de poids assez importante, malgré aucun écart, une alimentation saine, on va dire. Et je voudrais savoir en fait comment on peut un peu régulariser ça. Parce que pour l'instant, j'en ai encore besoin. Quand il n'y a pas de modification sur l'alimentation et qu'il y a une prise de poids, il y a deux raisons à ça. Soit c'est artificiel, ça veut dire qu'il y a une rétention d'eau et de sel, voire même un état de constipation qui vous donne le sentiment d'avoir un poids supérieur, bien que vous n'avez pas plus de graisse. La deuxième possibilité, c'est que ce type de médicament peut vous entraîner une certaine forme de sédentarité. Les gens sont un peu plus somnolents dans ces cas-là. Et ça peut également limiter votre activité. Il existe des produits équivalents au séroplex qui ont un effet modérateur d'ailleurs sur l'appétit. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres émissions. C'est la classe des recapteurs, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Bon, c'est compliqué d'en parler tout à l'heure, Gérald. Mais vous pouvez changer le médicament. Et puis, il y a tout le problème des kilos émotionnels aussi. On sait très bien quand on a un coup de mou, quand on est déprimé, on va manger plus. Et donc, du coup, l'apport calorique augmentant, on a une prise de poids derrière. Et l'efficacité des antidépresseurs, l'efficacité des antidépresseurs, elle n'est pas immédiate en plus. Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de stabiliser les choses. Merci beaucoup Catherine pour votre appel. Isabelle ? Est-ce qu'on continue toujours dans cette idée qui était la vôtre il y a quelques temps de sauter un repas ? C'est-à-dire de laisser 11 heures d'écart entre, par exemple, supprimer le dîner et ne rien manger ? Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Ou vous avez changé d'avis ? Non, je n'ai pas changé d'avis. Ce n'est pas 11 heures. Ça fait partie de l'attirail qu'on peut avoir dans les régimes. Quand on a, par exemple, un ralentissement dans la perte de poids, on peut utiliser ce qu'on appelle le jeûne intermittent qui est une abstinence alimentaire sur 16 heures. Ce n'est pas vraiment un jeûne. Et par exemple, ça revient à manger à 3 heures de l'après-midi, à ne remanger qu'au petit-déjeuner ou à manger le petit-déjeuner et à sauter le petit-déjeuner, manger le dîner et le déjeuner. Jean-Michel Cohen, on termine par la question du sommeil. Vous donnez des conseils pour trouver le sommeil facilement. Quels sont-ils ? Il y a le problème du timing. Je crois que tout le monde a envie de le savoir. Pourquoi on conseille de se coucher à la même heure et de se réveiller à la même heure ? C'est simplement parce que notre organisme fonctionne avec une horloge biologique. Et quand on arrive à la caler... Ce n'est pas la minute près. Ce n'est pas la minute près, mais on arrive à secréter la mélatonine à la même heure en fonction du rythme jour-nuit. Et donc le fait d'avoir une régularité dans l'heure du coucher et l'heure du lever, en répétant aux gens que le sommeil, c'est entre 4 et 10 heures. C'est en dehors de ce créneau-là qu'on peut avoir des problèmes de santé. Eh bien, on arrive à régulariser son sommeil sans avoir besoin de manger à longueur de journée anxiolytique. Et pas de bain chaud le soir parce que la chaleur est mauvaise pour l'endormissement. C'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? C'est le titre du nouveau livre du docteur Jean-Michel Cohen Nutrition, forme, mental, sommeil, corps Les 5 clés de la longévité. C'est aux éditions First. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci d'avoir été avec nous.